Elle peut en faire autant, mais elle ne le font pas. Elle sera s'arrêtée à 7 ou 11 kg, c'est tout. 22 kW, c'est excellent. Et 100 kW. Donc elle aura les deux. Prise CCS Combo et 22 kW type 2. Donc vous avez toutes les bornes à disposition. Je parlerai des bornes justement, je vais en parler aussi. Des problèmes qui sont venus récemment pour la Pentecôte. Alors c'est un problème lié au réseau téléphonique. C'est ce que j'ai vécu il y a maintenant deux ans. Suite à un orage, un dimanche, toutes les bornes du département de Seine-et-Marne ont été mises en défaut. Suite à la disjoncte, enfin, le réseau téléphonique avait disjoncté. C'est Orange qui gérait ça à l'époque. Je suppose que c'est toujours la même chose. Et il n'y avait plus de moyens de communication entre les bornes. Donc du coup, le système s'était mis en sécurité en quelque sorte. Toutes les bornes étaient allumées, rouges. Les bornes étaient fonctionnelles, mais elles ne pouvaient plus communiquer. fonctionnelles dans le sens qu'elles pouvaient toujours être alimentées en électricité. Mais elles ne pouvaient plus en délivrer parce qu'il y avait la sécurité qui intervenait. Et ça a recommencé, mais à plus grande ampleur. Ça a recommencé sur 15 départements. Alors ça a fait fort. 15 départements, ça a duré deux jours. Donc là, les constructeurs protestent, bien sûr, parce qu'ils investissent beaucoup dans l'électrique. Et il ne s'agirait pas que, pour un malheureux problème de réseau téléphonique, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et sur une durée aussi longue, si on compare aux stations-services, une station-service qui tombe en panne, bon, ça n'a pas duré longtemps. Elle va être vite réparée et il n'y aura qu'une qui va tomber en panne. Vous pouvez compter sur une deuxième station-service un peu plus loin. Dans les réseaux électriques, si on traverse un département, deux départements, et que tout est en panne, comment on fait ? Je suppose qu'il y a pas mal de réclamations à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'investissement, parce que c'est nouveau tout ça aussi en même temps. C'est l'investissement et prévoir des solutions quand des problèmes comme ça arrivent. Et ce n'est pas à nous d'intervenir, ce n'est pas aux constructeurs de voitures intervenir. C'est bien aux réseaux privés, parce que tout ça, c'est privé. Donc c'est à eux d'investir dans un système fiable, pour que tout le monde soit tranquille. Maintenant que les autonomies sont intéressantes, on peut rouler avec les voitures électriques, il n'y a pas de problème, il faut que les bornes soient suivantes. Bon, la plupart d'entre nous, on recharge à la maison, voilà. Ou alors sur une borne à proximité de chez soi. On est habitué, ça marche comme ça, et une fois qu'on a compris, on n'est fait même plus attention. J'ai quand même le volant qui est pas mal incliné à gauche. On me rend compte, là, en agglomération, ça dépend, c'est bizarre, ça. Je vais pas aller faire un saut, puis demander, en même temps, avec la concession, qu'il me recentre le volant. Je me rappelle une époque, je suis hors sujet, les volants sur les voitures, c'était monté sur un système à cannelure, au centre. J'ai déjà démonté des volants, pour remettre un volant cuir, un volant machin, un volant truc. Démonter le volant, en mettre un autre, avec un moyeu, des cannelures, on orientait le volant, les roues bien droites, sur un parking, par exemple. On montait le volant, on mettait l'écrou, serrait la clé dynamométrique, et hop, c'était parti. On remettait le cache, et c'était fini. A l'époque, c'était comme ça. Maintenant, c'est plus possible. Là-dedans, dans le volant, vous avez des systèmes contrôle d'airbag, régulateur de vitesse, etc. En plus, c'est plus monté sur des cannelures, soit un système à, comment, fixe, triangulaire, ça s'emboîte là-dedans, boum, ça bouge plus. Alors, pour régler les volants, il faut soit passer par le réglage, comment ça s'appelle, les cylindres blocs de direction, les barres de direction gauche-droite, enfin, je ne me rappelle plus le nom, et ça se règle, mais il faut régler les deux, les deux en même temps. Enfin, je ne vais pas parler mécanique, je ne suis pas mécanique, de toute façon. Même si j'ai quelques connaissances, ça se traite là. Ah, une Ioniq, Ioniq hybride. Les hybrides sont chères, à l'achat, en occasion. Elles sont très demandées. Les Zoé aussi. La mienne, là, elle est cotée, enfin, pas avec la batterie, la nouvelle batterie, hein, mais elle est très bien cotée à l'Argus. Si vous tombez sur des opportunités de particuliers, principalement, sur des Zoé 40, 400 kilomètres, moins, moins de 15 000 euros, il ne faut pas hésiter, hein, je dis, je répète, hein, après, à l'allocation de batterie, c'est vous qui choisissez, vous avez deux forfaits, 69 euros pour 7 500 kilomètres par an, ça vous fait environ 20 kilomètres par jour, je dirais. 20 kilomètres par jour pour les citadins, c'est à peu près ça, hein. Et même si vous dépassez votre forfait kilométrique, ça ne va pas chercher loin, hein. 1000 euros, euh, 1000 euros, 1000 kilomètres, ça va être 50 euros. Donc, admettons que vous fassiez un trajet, un grand trajet de 1000 kilomètres en plus, dans le mois, vous savez qu'à la fin de votre forfait, vous aurez 50 euros à rajouter. C'est tout. C'est simple comme calcul, 1000 euros, 50 kilomètres. Oh là là, je ne vais pas y arriver. 1000 euros, 50... Non, 1000 kilomètres, 50 euros, voilà. Alors, je sais qu'il y a un problème sur le réseau, parce que je suis en 3G. 3G de base. Je ne sais même pas en 4G, alors qu'ici, je sais qu'il y a du 4G. Comme quoi, vous voyez les problèmes de réseau téléphonique, hein, de mobile. Et ça, ça impacte les bornes électriques. Voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est quand il n'y a plus rien qui s'affiche ici, en agglomération, que là, il y a un problème. Et le réseau de 3, le centre téléphonique a disjoncté, ça a duré une après-midi complète. Pourquoi ? Ça, on ne nous le dit pas. Dans quel domaine, ça non plus ? Est-ce que c'est matériel ? Est-ce que c'est logiciel ? On ne nous dira rien. Alors, comme le pétrole baisse un gros choc à l'envers, c'est un choc dans le bon sens, mais du coup, le carburant devient intéressant, enfin, un peu moins cher que ce qu'il était, surtout le gasoil. Le gasoil, ça fonctionne en fonction de l'offre et la demande. Et comme il y a eu une grosse chute des ventes de diesel, du coup, moins de ventes de gasoil. Les pétroliers anticipent en quelque sorte. Et ils ont fait, il y a eu une baisse du gasoil. Alors, on vous dit, après tout, le gasoil, ça revient à un prix intéressant par rapport à l'électrique. Bien entendu, c'est vrai, c'est une réalité. Si on prend une voiture diesel qui consomme 5 litres au 100, vous allez avoir pour un réservoir de 50 litres, par exemple, vous allez avoir pour 75 euros environ, pour 1000 kilomètres. Ça fait que, quand on calcule, il faut faire une différence entre la voiture électrique et la voiture thermique. L'électrique est rentable à partir, bon, il y a un kilométrage aussi de rentabilité. Mais on ne raisonne pas de la même façon sur l'électrique, parce qu'il faut prendre en compte l'entretien. Voilà, là, j'arrive à la grande concession de 3. Vous m'excuserez, je suis obligé de couper la vidéo. Je reprendrai après.